Jeunah y est humilié par une miss météo française, cette qui a fait office de détonateur pour l'acteur. Toute sa vie, en raison de sa forte corpulence, Jeunah y en a entendu des vertes et des pas mûrs. Au point que l'acteur a fini un jour par supplier ses fans d'arrêter les vannes sur son poids ou sur son apparence. Des plaisanteries qui ont fini, selon lui, par affecter sa santé mentale. Si le comédien se sent mieux depuis peu. C'est parce qu'il a débuté une thérapie avec le docteur Phil Stutz. Et pour lui montrer sa reconnaissance, il a décidé de consacrer à son ami et thérapeute un documentaire sobrement intitulé Stutz. C'est au cours de l'été que le frère du regretté Jordan Feldstein a annoncé qu'il ne participerait plus à la promotion de ses films, révélant au passage que la pression médiatique lui provoquait des crises d'angoisse à répétition depuis plus de 20 ans. Si certains y voient là une excuse pour s'éviter une tâche pénible, il convient de rappeler que le comédien a beaucoup encaissé comme cette fois. Ou, dans le grand journal, et au prétexte d'humour, une Miss Météo l'a publiquement humiliée. On est en septembre 2016, et le comédien est en France pour faire la promotion de World Ox. Sur le plateau du grand journal de Victor Robert, en compagnie d'un mail télésidéré. Il écoute Ornella Fleury lui rendre un hommage pour le moins particulier où les vannes douteuses s'enchaînent. Le comédien semble se crisper un peu plus à mesure que la Miss Météo progresse dans son sketch. Elle finit par lâcher, j'ai un fantasme avec vous Jonah. En fait, ça serait qu'on se retrouve tous les deux dans une chambre d'hôtel le soir. On discute, voilà. Vous, vous me faites rire. Vous me faites beaucoup rire. Et là, d'un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt, et vous partez. Guillaumet Loin d'amuser Jonah Hill, la plaisanterait le février. S'il parvient simplement à marmonner qu'il n'est pas venu pour rien et qu'il est heureux d'être ridiculisé par une journaliste du cru. La suite prouve qu'il est en réalité très énervé. Le lendemain, Jonah Hill décide d'annuler la promo du film à Deauville où il était attendu pour le festival du film américain. Ornella Fleury s'excuse alors platement auprès du comédien, lui confessant son admiration, le problème Jonah. C'est que moi je vis avec toi depuis dix ans à travers tes films, mais ça quoi j'avais pas pensé vendredi. C'est que toi, pas du tout. En fait Jonah, j'ai tellement l'impression de te connaître que vendredi dernier. Je pensais déconner avec un pote. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas pote. Non, la réalité c'est que tu as deux nominations aux Oscars et moi deux vidéos sur mon compte YouTube. Toi t'as tourné avec Scorsese et Tarantino et moi je me suis fait recaler d'une pub pour Spontex. Ouais finalement ils ont préféré prendre un hérisson. Donc heureusement pour moi. J'ai réussi le casting de la météo. La plaisanterie n'aura pas réussi à la sœur de la chanteuse Erika Fleury de Watford. Sa carrière de mise météo s'arrête en même temps que le Grand Journal en mars 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada